Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, nous allons faire un velouté. La différence entre un potage, une soupe et un velouté, c'est que le velouté, à la fin, il est lié par de la crème fraîche et parfois un jaune d'œuf en plus, mais surtout de la crème fraîche. Aujourd'hui, on va faire un velouté de champignons. Alors les amis, de quoi avons-nous besoin pour faire un velouté de champignons ? De champignons. Champignons de Paris, là j'en ai pris un kilo. On peut, et je le conseille, en utiliser d'autres. Là en l'occurrence, j'ai trouvé des giroles séchées, que j'ai fait un petit peu desséchées. On peut mettre des cèpes, on peut mettre ce que l'on veut. Ce qu'il faut, c'est donner un autre goût que le champignon de Paris. De l'ail, 4, échalotes, 4, de l'huile de noix ou de noisettes, pour toujours pareil amener une saveur un peu différente, la fameuse crème fraîche. Du beurre, 2 litres de bouillon de légumes. Comment on fait ? Je fais chauffer l'huile de noix avec un peu de beurre. Mes échalotes et mes os hachés vont venir suer dans ce mélange. Là je vais prendre aussi mes giroles, et je vais aller les hacher aussi. Là, ça commence à bien revenir. Ça sent bon ! Le mélange, le mélange noisettes, échalotes, waouh ! On ne devrait faire que ça, on devrait se faire des infusions à ça. Là on met les champignons. D'accord ? Alors, les champignons, on les a émincés. J'en ai gardé 2 ou 3. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Là, il faut être patient. Comme il faut 4-5 minutes pour que les champignons suent, en fait on va les faire suer. On a besoin qu'ils se vident de l'eau avant d'y ajouter autre chose. On se revoit à ce moment-là. A tout de suite. Alors, vous voyez les fines bouches ? Les champignons ont rendu l'eau. Et là, c'est le moment d'intégrer les autres champignons que vous avez hachés. C'est le moment d'intégrer le bouillon de légumes. C'est le moment de mettre un peu de sel. Encore un peu. C'est le moment de mettre du poivre, si vous le voulez. Et, facultatif. Moi, je mets un peu de muscade. Muscade, champignons, ça fonctionne toujours. Donc, un petit peu de muscade. Pas trop non plus, parce que ce n'est pas un velouté de muscade, qu'en fait, c'est un velouté de champignons. Ça, on va le porter à ébullition. Dès que ça bout, on maintient un frémissement actif pendant 8 à 10 minutes. Je fais ça. Je vais se monter. Ça va prendre une minute. 7 à 8 minutes. On se revoit donc dans une petite neuvaine de musythes. Une petite neuvaine de munites. Je n'y arrive pas. Ça n'existe pas, neuvaine de minutes. On se retrouve dans 8 minutes 45. A tout de suite. Les amis, à l'instant où ça a été à ébullition, c'est un petit peu long parce qu'on met plein d'éléments, 10 minutes pleines. Ensuite, on coupe le feu. Et là, on va mixer. Voilà. Là, normalement, c'est bien. En fait, je vous mens parce que j'ai goûté juste avant que je reprenne l'antenne. Là, maintenant, on va ajouter la crème fraîche dedans. C'est ce qui va lier, vous savez, je vous l'ai dit. On va bien remuer. On va remettre sur le feu. 2-3 minutes. Le temps que ça remonte en température. Et ensuite, on va passer le velouté. On va goûter pour voir s'il est bien assaisonné. Ça avait l'air d'être le cas juste avant. On va le servir. Donc, à tout de suite 2-3 minutes. Vous êtes encore là. Ça tombe bien parce que regardez. Hop, ébullition. On stoppe tout. Pendant ce temps-là, j'ai taillé des fines tranches avec les champignons qui restaient. Là, on va passer le velouté dans une écumoire. Pour que ce soit vraiment un velouté, que ce soit doux. J'ai passé, passé, repassé le velouté. Maintenant, on va le mettre dans le récipient. Je vais poser mes petits morceaux de champignons. Comme ils disent à la télé, on va faire du croquant. Voilà les fines bouches. Les très fines bouches. Parce qu'avec la quantité de saveur qu'il y a pour les papilles, pour les yeux, mais alors pour le nez, je ne vous raconte pas. C'est parfum qui remonte. C'est fantastique. Hiver, automne, les champignons, il y en a quasi tout le temps. Alors, à vos cuillères, bonne promenade dans les bois et bon appétit. Alors, tout se passe bien.